coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui c'est un haul tissu oui ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de haul tissu ou même de haul couture tout court où je vous montrais de la mercerie des patrons etc oui ça date vraiment je suis d'accord mais vu que j'ai passé une commande dernière dernièrement sur Dresden Stoffen je me suis dit que j'allais vous faire un haul tissu et puis aussi j'ai acheté deux tissus à bretagne tissu et un tissu chez Toto tissu alors il va y avoir un mélange dans ce dans cette vidéo haul tissu il va y avoir des tissus pour des vêtements pour la vie de tous les jours et il va y avoir aussi des tissus pour le cosplay alors pour les tissus pour le cosplay je vais faire ça à la fin et c'est dans le dans la commande Dresden Stoffen il y a juste un tissu que j'ai trouvé chez bretagne tissu que j'avais pas envie de faire un haul tissu spécial cosplay juste pour trois quatre tissus qui se battent en duel clairement donc je vais tout mettre dans la même vidéo mais voilà en soi ça peut peut-être aussi vous intéresser pour des vêtements de pour la vie de tous les jours parce qu'en fait c'est même pas des tissus spécifiques spéciales pour le cosplay c'est des trucs que tout le monde peut acheter pour se faire un vêtement de la vie de tous les jours tout simplement voilà pourquoi je n'ai pas fait une vidéo haul spéciale cosplay juste je dois avoir quoi je crois que j'ai quatre tissus pour faire juste une vidéo spéciale sur ça je vois pas l'intérêt on est d'accord voilà alors pour ce que je porte aujourd'hui et bien ça c'est un débardeur du commerce je crois qu'il vient de chez primark il ya très longtemps donc je vous rassure je suis pas je suis pas toute nue c'est un débardeur couleur beige et je porte un pantalon oslo de modes et travaux hors série vous savez le spécial cocooning vu que je suis à la maison et que je sors pas je suis sortie je suis allé faire quelques magasins après le boulot ce que j'ai terminé à 9h30 et là je reste à la maison tranquille parce que bah il fait pas beau voilà tout simplement je voulais m'habiller mais mais après j'étais à fond dans la couture et tout machin j'ai eu la flemme de m'habiller donc bon en soi je suis habillé mais confortable voilà voilà mais bon c'est pas très grave en soi c'est tout pour ce que je porte aujourd'hui donc on va pouvoir je vais surtout pouvoir commencer à vous montrer mes achats donc c'est parti pour commencer je vais commencer par mon achat que j'ai effectué chez toto tissu car tout simplement j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai acheté qu'un seul tissu donc j'ai retrouvé le fameux tissu jersey de viscose que ma maman avait trouvé à tils tissu en solde et que je que je devais réaliser dans ce patron burda alors attendez je vais vous sortir le papier surtout le livret qui est ce patron je sais pas si vous allez bien voir qui est comme ceci pour réaliser la tunique et si vous avez regardé mon bilan couture du mois de décembre 2023 vous savez que j'ai raté raté oui en fait j'ai raté au niveau de la taille surtout voilà parce que je pensais que le patron burda celui ci bataille et grand voilà ce qui fait que bah j'ai gaspillé le tissu qu'elle avait trouvé a tils tissus même s'il était soldé bon bah c'était pas une toile de base je n'ai jamais pu terminer le haut mais par chance j'ai au mois de janvier avec ma mère et mon père et mon frère on est on est allé un samedi à brest et je voulais faire un tour dans les magasins de tissus donc j'ai été à toto tissu et on a eu de la chance on est retombé sur le même tissu et on est même retombé sur le même tissu a-t-il tissu voilà je vais pas vous mentir un peu dégoûté mais bon le magasin n'était pas au même endroit et on y allait en fin de journée en fin d'après midi surtout et il était soldé mais bon c'est pas très grave et à toto tissu bien sûr il était pas soldé il faut pas rêver non plus hein mais voilà mais c'est pas grave mais le prix au mètre n'était pas très très cher donc voilà et ma mère elle voulait absolument le même tissu donc avec le même motif elle était très très contente de retrouver le tissu avec le même motif donc qui se présente comme ceci donc c'est un jersey de viscose donc bien sûr c'est très très extensible alors pour le prime je suis plus sûr à 100% moi j'ai mis 8 euros 99 le mètre je crois que c'est ça mais je suis plus sûr à 100% et je sais pas si j'ai pris le ticket de caisse ou pas je pourrais plus vous dire mais je crois que c'est entre 8 8 euros 99 et 10 euros je crois le maître donc il est comme ceci donc bon si vous avez vu mon vlog que j'ai sorti au mois de janvier et puis aussi le billet en couture du mois de décembre je sais même pas si je vous ai montré le tissu je crois que si je sais même plus bon bref ma mémoire me joue des tours bien évidemment je sais plus ce que je disais j'en ai marre bon je sais plus du tout ce que je disais j'ai perdu le fil parce que à chaque fois je passe du coca à l'âne et après je sais plus ce que je racontais j'ai ça depuis ce matin je ne sais pas clairement c'est très pratique il n'y a pas à dire donc je vais revenir sur le prix parce que je sais plus du tout ce que je disais voilà bon quand je ferai le montage je me dirai ah mais oui c'est vrai bien évidemment donc pour le prix donc je disais que voilà c'était entre 8 et 10 euros le maître mais je crois que c'était 8,99 euros et donc pour ce tissu j'ai pris 2,30 m pour faire la version tunique et non la version robe parce que la première fois que j'avais acheté ce tissu là a-t-il tissu j'étais persuadée qu'il fallait que 2,30 m pour la robe pour un vêtement grande taille voilà mais bon c'est pas grave mais en fait non il fallait bien 2,30 m mais pour la version tunique donc j'ai repris 2,30 m je lui ai dit tu veux toujours la version tunique et non la robe elle m'a fait oui oui je veux la tunique donc c'est pour ça que j'ai pris 2,30 m donc voici le tissu je vous remontre un petit peu j'espère que ça sera pas flou parce que mon retour écran est très petit donc je ne sais pas du tout sinon je vous ferai une accrustation comme d'habitude parce que je ne sais pas c'est un peu compliqué c'est bien d'avoir un retour écran mais quoi les riquiquis c'est en fait c'est pas si pratique que ça c'est ah on a l'avantage et en même temps l'inconvénient que voulez-vous bref c'est tout pour mon achat chez Toto Tissus et on va passer à Bretagne Tissus pour Bretagne Tissus j'ai trouvé 2 tissus pendant les soldes car en fait dans le magasin à côté de chez moi donc Bretagne Tissus encore une fois en fait quand c'est la période des soldes ils mettent à moins 20% sur tous les tissus du magasin vraiment sur tous les tissus même les nouveaux arrivages etc et tout donc ce qui fait que j'ai pu profiter un petit peu car j'ai trouvé 2 tissus donc en premier le tissu que j'ai trouvé c'est un tissu sweet qui se présente comme ceci dans cette couleur alors je suis pas sûre que vous voyez la bonne couleur par contre je ne sais pas je verrai ça au montage du coup mais en fait c'est un espèce de bleu gris foncé comme ça alors vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle va faire avec ce tissu sweet de cette couleur surtout que c'est pas une couleur que je porte tous les jours bien évidemment et bien en fait c'est un tissu pour un de mes prochains cosplay donc je voudrais faire le cosplay de Hinata dans Naruto Shippuden désolé si j'ai mal prononcé le dernier mot du coup et en fait ça serait pour le pantalon car en fait l'une d'entre vous une abonnée m'a offert le patron pdf du cosplay de Hinata donc de la même créatrice que du patron de Nezuko pour réaliser le cosplay de Nezuko et en fait j'ai trouvé le tissu pour ce patron du coup donc il est comme ceci je trouve que la couleur est très très bien et ressemble vraiment à la couleur du pantalon du personnage donc j'étais très contente de trouver ce tissu alors ce tissu sweet c'était un coupon de 1m80 sur une laisse de 150 et c'était 10 euros le coupon mais vu qu'il y avait moins 20% je crois que c'était genre 2 euros en moins donc j'ai dû payer ça 8 euros un truc comme ça du coup le coupon en soi voilà ça vaut quand même le coup et en plus alors j'ai pas je crois que j'ai jamais testé leur tissu sweet mais leurs molletons par contre sont vraiment très très bien vraiment super super contente je vais vous montrer un peu l'intérieur en fait pour les personnes bon celui-là allez exceptionnellement je vais vous le déplier hop ça va être super pour replier après parce que j'ai un bordel j'ai eu des nouveaux rangements comme je vous ai dit au début mais c'est encore le bordel alors je sais pas si on va voir mais en fait le tissu sweet c'est un peu un peu comme pas gratté mais genre c'est des boucles des bouclettes et le molleton en fait c'est gratté et c'est tout doux je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc on peut voir que c'est pas transparent du tout et il est quand même assez épais mais pas trop fin non plus mais pas trop épais non plus je vais y arriver genre épaisseur nickel quoi on va dire comme ça pour ce tissu j'ai rien d'autre à dire à part peut-être si vous voulez savoir l'élasticité mais bon voilà en général c'est pas comme le jersey ça c'est dans la lèse bon on est quand même pas mal ça dépend ouais voilà mais bon après je pense que pour un pantalon ça fera l'affaire bien sûr donc c'est tout pour ce coupon qui est en train de se casser la binette parce que je sais pas du tout ce que je fais donc je vais le plier comme ça vite fait et je le replierai juste après et pour terminer le deuxième tissu c'est un tissu en général au mètre ça coûte cher une fois j'avais vu un tissu comme ça au quartier des tissus à Saint-Martin-des-Champs il était à 30 euros le mètre et là il était à 15 euros le mètre j'ai envie de vous dire que oui ça vaut le coup bon c'est pas le même coloris il est en noir mais en fait je suis tombée sur un tissu Sherpa voilà couleur noire donc je vais vous le montrer qui se présente comme ceci donc j'ai pris 2 mètres de ce tissu qui était à 15 euros le mètre mais vu qu'il y avait moins 20% dans tout le magasin et bien je l'ai eu à 12 euros le mètre donc ça vaut quand même le coup on est d'accord donc en fait le Sherpa alors si je me trompe pas c'est du Sherpa double face j'espère que c'est ça donc c'est du Sherpa double face que vous avez un côté comme ça alors pour moi ça c'est ça c'est l'endroit on va dire comme ça bah pour moi et l'envers c'est comme ceci alors je sais pas si vous allez voir mais c'est des grosses bouclettes c'est même pas comme le molleton bon là c'est vraiment vraiment de la grosse grosse bouclette là on peut le dire donc je sais pas si vous allez voir le tissu il est super lourd par contre ça va être super bien à coudre ça par contre un bonheur alors j'aimerais en faire un manteau à capuche parce que je vous l'ai déjà raconté mais en fait le seul manteau entre guillemets où j'avais une capuche bah ma maman l'a donnée à la croix rouge sans que je le sache bah si en fait bah si si je l'ai su mais après qu'elle l'ait donnée quoi donc voilà c'est fait que quand il pleut bah j'ai rien du tout j'ai aucune veste avec une capuche parce que c'était la seule que j'avais le seul manteau que j'avais avec une capuche voilà voilà bah depuis que j'ai acheté le tissu bah je cherche un patron de manteau qui peut rentrer ou même d'une veste avec une capuche clairement je veux pas spécialement d'un manteau même une veste ça me va très bien j'ai envie de vous dire mais il faut que ça soit avec une capuche pour que je puisse au moins avoir un truc quand il pleut avoir un truc sur la tête quoi parce que bah c'est pénible quoi on est d'accord donc bah je cherche une jolie veste alors manteau si ça peut rentrer dans deux mètres de tissu bien sûr parce que j'ai pris que deux mètres j'ai pas voulu non plus prendre trop déjà que deux mètres de tissu vu que le tissu est quand même assez épais bah ça prend de la place on dirait pas comme ça clairement je peux vous le dire ça prend énormément de place alors que j'ai pris que deux mètres de tissu donc j'essaye bah je cherche toujours un patron de veste avec une capuche pour l'instant et pour l'instant je n'ai rien trouvé ou soit je trouve des modèles mais ça ne rentrait pas dans le métrage que j'ai quoi donc bon voilà donc pour l'instant bah j'ai acheté ce tissu pour me faire une veste à capuche ou un manteau à capuche si ça rentre dans les deux mètres sinon bah ça rentra l'année prochaine et on se tapera la flotte voilà alors je sais je pourrais prendre la parapluie mais flemme de me trimballer avec la parapluie oui bon et puis comme ma mère elle dit la pluie ça arrose des belles plantes voilà puis c'est que de l'eau on est d'accord c'est pas non plus un truc hyper urgent mais quand j'ai vu ce tissu là je me suis dit que si je l'achetais si je l'achète pas tout de suite il n'y en aurait peut-être plus après alors non ça va après je suis retournée dans le magasin ils en avaient encore donc ça va mais c'était quand même au cas où parce que des fois je me dis je reviendrai plus tard et je l'achèterai plus tard mais des fois quand on dit ça il n'y en a plus bien évidemment ça va traîner peut-être encore pendant une année ou pas à part si je trouve un patron qui pourrait faire l'affaire j'étais très contente de trouver ce Sherpa double face alors j'aurais préféré dans une autre couleur mais bon le noir pourquoi pas c'est intemporel on va dire comme ça et puis ça va j'ai pas trop trop non plus de vêtements noirs à part mes leggings mais sinon c'est tout quoi c'est tout pour tout ce que j'ai acheté chez Bretagne Tissus maintenant on va pouvoir passer à ma commande Dresden Stoffen je vais y arriver c'est parti pour ma commande sur Dresden Stoffen donc je vais commencer par les tissus que j'ai acheté pour faire des vêtements pour la vie de tous les jours donc les habits classiques quoi donc pour commencer j'ai commandé 1m30 de tissu maille Angora donc Angora Kinite je sais pas comment ils disent couleur bordeaux comme ceci voilà qui est un peu un bordeaux un peu chiné parce qu'on voit en fait c'est un bordeaux avec un petit peu de gris à l'intérieur alors de loin comme ça j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop mais quand on regarde de près en fait on a l'impression qu'il est un petit peu chiné mais ça fait très joli je ne dis pas le contraire c'est 5,95€ le mètre et j'ai pris 1m30 pour faire en fait la robe haute Angelina de chez Atelier Bernie et je vais faire la version haute à manches longues mais je ne pense pas que je vais faire le col le col montant je pense que je vais faire le col classique et je me suis dit que j'allais le faire en pull au moins pour tester le patron alors j'ai déjà testé la marque Atelier Bernie que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les modèles qu'elle fait c'est vraiment des très très jolis modèles et c'est très bien expliqué je trouve voilà la seule chose que j'aurais à dire sur la marque rien de négatif faites attention ça taille quand même grand voilà c'est tout ce que j'ai à dire du coup mais sinon en soi je trouve que c'est une très très bonne marque et je me suis dit que j'allais faire ça dans une couleur soit rouge soit bordeaux mais j'ai déjà acheté un tissu couleur rouge dans les tissus Angora My Angora de chez Drizon Stoffen où je vais en faire un haut que je vous ferai un vlog dessus donc vous verrez ça bientôt j'espère du coup et je me suis dit bon je vais pas reprendre du coup un tissu Angora couleur rouge donc je me suis dit j'aime bien le rouge et j'aime bien le bordeaux en général on me dit que le rouge et le bordeaux ça me va bien au teint donc je me suis dit allez pourquoi pas je vais prendre en bordeaux que pour l'opacité alors là vous allez pas très très bien voir mais allez je vais le déballer alors on est sur comme ça comme vous pouvez le voir je fais un petit effort aujourd'hui je déplie mes tissus très rare dis donc waouh bref donc on va d'abord commencer par l'élasticité donc là on est sur sur la lèse alors j'ai pas trop trop tiré du coup parce que sinon ça va me alors bien sûr quand vous lavez avant de le laver alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent des fois sur Instagram pourquoi je surjette mes tissus déjà première chose par exemple ce tissu là ce tissu maille quand vous allez tirer dessus ça va un peu en mode un peu détricoté on va dire comme ça pour les personnes qui font du tricot ils vont comprendre le truc vous voyez et bien en fait si vous le lavez sans surjeter par exemple ce tissu là le tissu risque peut-être pas que de rétrécir mais aussi peut-être que ça va manger quelques centimètres je ne sais pas comment expliquer et aussi pour tout ce qui est tissu chez Netram par exemple les tissus c'est filoche la plupart bien sûr les seuls tissus que je surjette pas c'est les jersey ou même les molletons les suites les trucs comme ça qui risquent pas de boulocher j'allais dire pas du tout de s'est filocher voilà mais par exemple dans les tissus comme ça où quand on tire un petit peu ça se défait là par contre je surjette pour les tissus chez Netram c'est pour pas que ça s'est filoche et surtout pour pas que je perde de la matière on va dire entre guillemets au niveau du tissu et puis aussi il faut savoir une chose que si vous surjettez pas vos tissus c'était dur à dire disons quand même en fait ça peut aussi créer un peu de ça peut encrasser votre machine voilà je vais y arriver c'est très très dur de parler aujourd'hui j'espère que vous m'avez comprise du coup pourquoi je surjette alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver ça une perte de temps etc peut-être que vous avez jamais eu de problème mais c'est vrai qu'on perd un petit peu de temps à surjeter mais au moins j'aurai pas de mauvaise surprise mais bon moi je fais comme ça après vous faites ce que vous voulez bien évidemment mais c'est vrai que j'avais déjà eu des questions par rapport à ça voilà c'est pour ça que je fais ça et à chaque fois j'ai pas de problème du coup donc c'est très très bien bref revenons à nos moutons donc déjà pour l'opacité on peut voir qu'on me voit un petit peu à travers bon ça c'est pas très très grave en soi hop et pour l'élasticité je vais essayer de pas prendre au bord du coup donc là on est sur la lèse hop comme ça voilà et sur la lisière sur le long de la lisière comme ça dans le droit fil quoi on est comme ça j'espère qu'on voit bien du coup pour le tissu et pour mes petites explications du coup donc j'ai pris 1m30 j'en ai pris aussi un autre mais ça sera pour un cosplay donc je vous montrerai ça juste après donc c'est tout pour ce tissu angora donc maille angora je vais y arriver et je vais faire tout tomber c'est super ensuite le deuxième tissu c'est un tissu gabardine stretch couleur sable oui couleur sable qui est au prix de 5,95€ le mètre et j'ai pris 2m de cette gabardine couleur sable car tout simplement je vais réaliser un pantalon jasmin oui jasmin pour ma maman voilà ma maman voudrait que je lui fasse des pantalons jasmin donc elle a choisi 2 couleurs donc pour celui-ci j'ai pris que 2m mais normalement dans la taille que je devrais lui faire il faut 2m20 mais vu que j'avais déjà acheté cette couleur là pour moi et qu'il m'en reste un petit peu j'en ai pris un petit peu moins j'ai pris que 2m du coup parce qu'en fait il me reste assez pour pouvoir couper les poches et les ceintures en fait dans le morceau qui me reste je me suis dit je ne vais pas reprendre 2m20 si c'est pour avoir encore une chute énorme qui va traîner dans mes placards donc j'ai pris que 2m du coup et pour la référence c'est gabardine 4-way désolé pour mon anglais fantastique stretch sable alors bien sûr le nom je l'ai eu en français mais c'est un autre nom en anglais bien sûr je crois que c'est sun un truc comme ça non sun c'est pas soleil il y a un truc oh vous savez quoi on va s'arrêter à sable là c'est très très bien clairement voilà donc il est comme ceci donc le tissu il n'est pas du tout transparent donc il est opaque pour le côté stretch vous n'attendez pas un truc hyper stretch c'est vraiment pas grand chose c'est de la gabardine et c'est pas non plus du jersey donc voilà on est sur un truc comme ça sur la lèse et bon dans le droit fil vous allez bien vachement bien voir c'est magnifique bref voilà comme ceci bon on ne voit pas très bien mais on est pas mal ça c'est pour la gabardine stretch couleur sable j'en ai pris d'autres donc c'est pas fini donc toujours pour le même prix 5,95€ le mètre j'ai pris 1,60€ tissu gabardine stretch couleur taupe que j'ai pris en 1,60€ et ça c'est pour moi voilà on dirait un espèce de gris mais non c'est un espèce de taupe mais je trouve que la couleur est super sympa je trouve que ça peut faire un peu passe-partout avec pas mal de haut donc c'est pour ça que j'ai pris cette couleur après il y avait du gris mais le gris était quand même très foncé je trouvais je trouve que cette couleur là est très très bien pour faire un pantalon jasmin aussi encore une fois donc voilà et bien sûr c'est la même chose pour l'opacité du tissu et pour le côté stretch voilà c'est le même tissu donc je ne vais pas vous remontrer bien évidemment et le troisième tissu gabardine toujours la même gabardine du coup la gabardine stretch là j'ai pris couleur vert militaire toujours le même prix 5,95€ le mètre et là j'ai pris 2,20€ du coup c'est pour ma maman toujours pour un pantalon jasmin donc il se présente comme ceci donc c'est un vert kaki foncé bien foncé comme ceci qui est très très joli donc je ne vais pas vous remontrer comme pour le premier tissu couleur sable du coup c'est la même chose mais voilà pour la couleur je vous montre un petit peu et moi j'aime beaucoup les tissus gabardine stretch je trouve qu'ils sont très agréables à porter et pour les personnes que ça intéresse la composition c'est polyester viscose élastane voilà alors le pourcentage de l'élastane je crois que c'est 3% si je me suis trompée bien sûr je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo pour me corriger du coup mais je crois que c'est 3% d'élastane si je me souviens bien voilà pour les tissus pour les vêtements de la vie de tous les jours des vêtements classiques voilà qui n'a aucun rapport avec le cosplay maintenant je vais passer au tissu que j'ai pris pour le cosplay de Hinata et pour un autre cosplay que j'avais déjà réalisé mais que je vais refaire quelques pièces parce que je ne suis pas très fan du coup donc je vais retourner vers les mailles Angora comme je vous avais dit j'en ai commandé 2 donc le deuxième ça serait pour refaire un pull pour mon cosplay vous savez que j'avais fait sur le thème de Harry Potter donc élève à Poudlard et en fait j'avais fait un pull gris à manches longues du livre Coudre le stretch mais en fait il sert beaucoup trop et vu que je dois mettre une chemise en dessous c'est pas possible vraiment je me sens trop étriquée je peux mettre le pull vraiment comme ça en tant que pull vraiment classique vraiment il n'y a vraiment pas de soucis mais par contre mettre une chemise en dessous non c'est vraiment pas du tout agréable je suis vraiment trop serré j'ai l'impression d'être saucissonnée donc je me suis dit que j'allais refaire le pull en soi et je pense refaire le pull mais le pull sans les manches donc un pull sans manches et je me suis dit que j'allais réaliser le pull Lean vous savez de la maison Victor que j'ai déjà réalisé deux fois et je me suis dit bah tiens pourquoi pas pour faire tout simplement le pull pour le cosplay Harry Potter et je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer avec la maille Angora couleur gris je trouve que la couleur est parfaite pour refaire le pull donc le prix c'est toujours la même chose c'est 5,95€ le mètre et j'ai pris que 90 cm c'est ce qui était écrit dans le magazine par contre je n'ai pas du tout de bord côte de la même couleur ce qui fait que là ça va être un petit peu compliqué j'espère que j'aurai assez de tissu du coup et en plus je ne vous ai pas dit mais en plus j'ai refait le test sur le site officiel vous savez Harry Potter je ne sais plus comment on appelle ça du coup le site le site est en anglais mais vous pouvez le traduire vous savez maintenant avec la technologie Google vous traduit en français directement et en fait j'ai pu refaire le test officiel et je suis dans la maison Pousse Souffle voilà donc la cape que j'avais fait pour mon cosplay de griffon d'or ça ne va plus trop donc il va falloir que je refasse aussi la cape du coup vu que je vais refaire le pull ça tombe bien mais par contre pour le bord côte je ne sais pas du tout comment je vais faire donc à voir si je fais tout en gris ou soit je fais le bord côte en jaune je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire pour l'instant mais j'ai pris cette maille pour refaire du coup le pull lean pour mon cosplay du coup Harry Potter que j'avais quasiment bah oui je vais terminer il manque juste la cravate que je n'ai toujours pas commandé mais ça va venir un jour voilà mais bon ça tombe bien j'ai décidé de refaire le pull c'est chose faite j'ai le tissu il n'y a plus qu'à coudre le laver du coup j'ai déjà le patron donc il n'y aura plus qu'à le coudre surtout après l'avoir lavé j'espère que vous m'avez comprise bref c'est un peu la débandade ce haul tissu on voit que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait donc c'est tout pour le tissu Mayangora le prochain tissu que je vais vous présenter j'ai pris du French Terry blanc j'ai pris 1m80 et le prix c'était c'est 6,95€ le mètre donc il est blanc et j'ai oublié de vous préciser que sincèrement le seul tissu avec un motif c'est celui que j'ai acheté chez Toto Tissus sinon c'est que de l'uni je vais oublier de préciser aussi tant qu'on y est oui juste avant la fin de la vidéo c'est très pratique il n'y a pas à dire bien évidemment on est d'accord bon mieux tard que jamais mais j'ai envie de vous dire donc et bien c'est du French Terry donc c'est du suite c'est comme du suite mais suite d'été du coup donc un suite beaucoup beaucoup moins épais qu'un tissu suite ou un tissu molleton du coup ça s'apparente même pas très loin mais c'est pas du jersey mais ça peut ressembler un petit peu voilà alors pourquoi j'ai pris du French Terry pour le cosplay car en fait je verrai pour la veste du cosplay de Hinata toujours en fait il y a comme une parementure doublure et je me suis dit que si je doublais avec le même tissu extérieur je me suis dit ça va faire super épais donc je me suis dit je vais essayer de prendre un truc un peu moins épais alors de base je partais sur du jersey de coton et après je me suis dit ah non je vais prendre plutôt du French Terry c'est un peu plus épais que le jersey du coup je pense qu'au niveau de la tenue ça sera pas mal voilà pour la parementure slash doublure donc je me suis dit que ça serait plutôt bien pour mettre à l'intérieur de la veste du personnage de Hinata et j'ai pris 1m80 pour être sûre d'en avoir assez j'espère que j'en aurai assez mais je pense que normalement ça devrait le faire parce que je vais pas doubler les manches parce que ça c'est vraiment ouais je crois que c'est je crois que c'est oui c'est un peu comme une ouais c'est une parementure on va aussi doubler la capuche et je vais doubler avec ça du coup pour la capuche aussi donc ouais je pense que j'aurai assez normalement j'aurai je devrais en avoir assez si tout se passe bien ensuite le prochain tissu j'ai pris un tissu Sweet Jogging couleur mauve j'ai pris 1m80 le prix c'est 8,95€ le mètre donc j'ai pris de cette couleur donc un mauve très foncé clairement ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté du tissu jogging sur Dresden Stoffen la dernière fois que j'ai dû en acheter c'était il y a très longtemps ça c'est sûr je crois que c'était au moment du confinement un truc comme ça donc oui ça date et j'habitais encore en Lorraine donc pour vous dire oui ça date clairement et j'ai l'impression qu'ils ont changé leur tissu jogging n'hésitez pas à me dire si vous avez l'habitude d'en acheter s'ils ont changé parce que je trouve le tissu tellement moelleux bon là il est moelleux parce que bon il est plié en plusieurs fois mais oh un bonheur à toucher et même à l'intérieur c'est tellement doux comment vous dire que la veste je vais la squatter même hors cosplay sincèrement je pense si je la réussis bien ouais je risque de la de la squatter et en plus elle a une capuche donc j'ai envie de vous dire je serai très contente mais que j'ai plus de veste ni de manteau avec une capuche ça sera très pratique je vais pas vous le cacher donc je vais vous montrer l'intérieur si j'y arrive c'est comme ça et en fait ça c'est du molton en fait et c'est tout doux à l'intérieur je sais pas si on voit la différence entre le tissu suite que je vous avais montré un petit peu plus tôt dans la vidéo et là vraiment super doux pour l'instant au niveau de la qualité je suis plutôt contente donc pour l'instant à voir après au lavage mais pour l'instant je suis très très contente de la qualité après à voir sur le long terme bien sûr et le deuxième tissu c'est aussi un tissu suite jogging donc un tissu molton et là j'ai pris couleur blanc toujours pour la veste pour Inata Inata pardon et j'ai pris 2m50 alors normalement il fallait prendre 3m mais vu que je vais pas faire tout ce qui est parementure avec ce tissu là parce qu'il est déjà assez épais comme ça je trouve vraiment faire la parementure avec ça surtout que j'ai une ferme tueur à coudre en même temps en sandwich je me suis dit c'est pour ça que j'ai pris du French Terry ou j'aurais pris du jersey de coton c'est pour ça en fait donc voici le tissu donc c'est la même chose que le mauve c'est juste qu'il est blanc et vraiment d'une douceur le tissu j'espère qu'il sera toujours aussi doux après le lavage vraiment que ça soit sur l'endroit que sur l'envers vraiment donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur donc c'est comme ça voilà alors il y a un petit peu de stretch aussi mais voilà c'est un peu comme les tissus sweet alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer du coup je ne pense pas parce que là j'en ai quand même beaucoup alors là on va essayer sur la lèse donc du coup on est sur ça alors si vous m'entendez pas bien je suis désolée comme ça et pour dans le droit fil on va dire comme ça c'est un peu ça l'est un peu moins quand même je ne suis pas vraiment dans le droit fil je suis un peu dans le biais dis donc voilà c'est un peu moins extensif mais par contre je n'ai pas mesuré je n'ai pas pris le temps de mesurer je n'ai pas eu le temps ni la foi pour le tissu sweet jogging couleur blanc et il faut que je remette la main sur le dernier tissu qui est une 100% viscose poplin white 1 que j'ai pris 4 mètres bon en soi si je ne vous montre pas vous n'allez pas m'en vouloir je pense où je l'ai mis ah si je crois que ça y est je sais où aller je vais aller la chercher et j'ai pris 4 mètres et le prix c'est 3,50€ le mètre je vais aller chercher le tissu et je reviens ça y est j'ai récupéré le tissu donc il se présente comme ceci alors c'est la première fois que je prends de la 100% viscose poplin je ne savais pas que ça existait la dernière fois que j'avais commandé de la 100% viscose c'était effet soie toucher soie un truc comme ça maintenant c'est 100% viscose poplin voilà ça change tout le temps comme vous pouvez le voir donc j'essaye de vous trouver un endroit pour vous montrer un peu l'opacité puisque je ne sais pas du tout mais je pense que c'est un peu transparent ouais un peu quand même est-ce que vous allez voir oh non ça a l'air d'aller j'ai l'impression on voit si c'est quand même un petit peu transparent mais en soi c'est pas très très grave car en fait ces 4 mètres de tissu 100% viscose poplin c'est pour faire un jupon pour le cosclé de sakura voilà alors de base je voulais prendre du coton poplin de la poplin de coton sur Dresden Stoffen mais ils n'en ont plus du tout donc ce qui fait que je me suis rabattue sur de la viscose alors normalement je sais pour faire un jupon il faut prendre du tulle mais en fait clairement quand je regarde je vous mettrai la photo vraiment de la tenue du personnage vraiment dans tous les angles ben en fait la jupe et surtout le jupon n'est pas si bouffant que ça en fait c'est vraiment une robe qui est pas si volumineuse que ça sur la figurine que vous voyez juste ici derrière parce que c'est la tenue là que je suis en train de réaliser oui on a l'impression que la robe elle est très volumineuse mais en fait c'est juste parce que en fait il y a l'effet l'effet du mouvement sûrement du personnage qui fait qui donne ça en fait mais quand on regarde l'image que je vous mets là quelque part dans la vidéo ben en fait c'est pas si volumineux que ça en fait avec des abonnés on en a parlé on s'est dit on s'est dit la même chose voilà on s'est dit ben non c'est pas si volumineux que ça donc pourquoi prendre du tulle donc voilà si vraiment la jupe devait être très très bouffante oui mais là non ça sert à rien donc je vais je vais essayer avec de la viscose on verra bien ce que ça donne du coup pour les personnes qui se posent la question pourquoi je prends de la viscose et non du tulle pour faire un jupon et puis je verrai bien vu que c'est mon premier jupon je sais pas du tout ce que ça va donner mais j'espère que ça va le faire du coup j'espère que j'en aurai aussi assez pour faire ce jupon ça serait sympa et bien c'est tout et bien c'est tout pour cette vidéo haul tissu j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire quels sont vos tissus préférés dans mon haul tissu 100% uni à part un motif vraiment je sais pas si ce haul aura été très très intéressant mais bon je me suis dit allez ça fait longtemps que je n'ai pas fait de haul tissu mais c'est vrai que oui ça manque de motif je l'avoue mais en même temps j'ai pas vraiment envie de motif en ce moment c'est vrai que je suis plus dans le basique dans l'uni donc c'est vrai que c'est pas non plus folichon folichon mais au moins ça vous aura fait une vidéo à regarder au moins on est d'accord donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aimer à commenter si vous en avez envie bien sûr à vous abonner à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine ous-titrage ST' 501 Merci.